Ad Littéram Ad Littéram La Constitution expliquée à la lettre Ad Littéram Par Amel Cheikh Avec le partenariat de l'Association Tunisienne de Droits Constitutionnels Bonjour, voici une nouvelle émission de Ad Littéram. Aujourd'hui, nous arrivons aux articles 10 et 11 de la Constitution Tunisienne qui parlent de l'impôt et des devoirs fiscaux. J'ai le plaisir de recevoir Raya Choubeni qui est enseignante de droits publics. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous expliquer ces deux articles 10 et 11. D'accord. On va commencer s'il vous plaît par l'article 10 qui parle de l'acquittement de l'impôt et la contribution aux charges publiques conformément à un système juste et équitable qui constitue un devoir. Qu'est-ce que l'acquittement de l'impôt ? Alors déjà, l'impôt, c'est une contribution obligatoire. Et donc, l'acquittement de l'impôt consiste à payer cette contribution, c'est-à-dire concrètement, pour les impôts directs, à déclarer ses revenus et donc à s'acquitter justement de l'impôt qui est dû sur ses revenus. Pour les impôts indirects, c'est compris dans le prix de la transaction. Donc, l'acquittement de l'impôt va être beaucoup plus naturel, on va dire, puisqu'il est inclus dans le prix de la transaction. Et est-ce qu'il s'agit de la même chose que la contribution aux charges publiques ? Alors, la contribution aux charges publiques, c'est une expression qui souligne la fonction financière de l'impôt parce que l'impôt étant une obligation, il faut justifier cette obligation. Et cette justification consiste justement à dire qu'il s'agit de financer les dépenses de l'État, il s'agit de financer les besoins, tous les besoins de l'État, aussi bien donc l'État puissance publique que l'État en tant qu'acteur intervenant dans la vie économique et sociale. L'article dit « conformément à un système juste et équitable ». Oui, ça veut dire quoi ? Un système juste et équitable. Quel système déjà ? Alors, cette expression vise en fait à légitimer la contribution publique parce que, étant donné que celle-ci est une obligation, c'est même un devoir, pratiquement au sens moral, il s'agit de la justifier. D'abord, cette justification repose sur le caractère nécessaire de l'impôt. Il ne s'agit pas de prélever des richesses sans raison valable. Et par ailleurs, il s'agit de les prélever de façon juste et équitable. Alors, justement, il est difficile de définir ce que c'est qu'un système juste et équitable. Mais déjà, on peut dire qu'un système est juste lorsque l'impôt est réparti selon des critères qui tiennent compte des facultés contributives. Donc, il n'y a pas de spoliation. Il est difficile d'avoir une définition claire de la justice du système fiscal. Mais simplement, il faut savoir qu'il faut que cette charge soit répartie selon les facultés contributives de chacun. L'État met en place des mécanismes pour garantir le recouvrement de l'impôt et pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Comment ? Est-ce qu'on peut comprendre comment ? L'État est appelé à garantir le recouvrement des impôts, donc à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre ce recouvrement et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et donc, là aussi, il s'agit d'un effort que l'on demande à l'État pour, de son côté, ne pas être laxiste, entre guillemets, par rapport à l'obligation fiscale. Il s'agit, par exemple, soit de faciliter le paiement de l'impôt. Donc, on parle aujourd'hui d'une administration fiscale qui est plus accessible aux contribuables. On parle de la clarté de la loi fiscale. On parle de la télé-déclaration, par exemple. Et puis, il s'agit un petit peu de traquer les fraudeurs et donc de mettre en place des mécanismes qui permettent de recouper les informations, voire même de prendre des mesures d'amnistie pour amener, justement, les contribuables qui ne sont pas connus de l'administration fiscale à se faire connaître par celles-ci et donc à être intégrés dans le champ des contribuables. Dans ce système qu'on voudrait juste et équitable. Le dernier alinéa, Rayashoubéni, nous dit que l'État veille à la bonne gestion des données publiques, prend des mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de bonne gestion des données publiques ? Là aussi, c'est un alinéa qui n'était pas prévu dans l'article précédent, donc l'article 16 de la Constitution de 1959. La bonne gestion des données publiques, c'est une expression qui fait référence à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Donc, c'est lié à la bonne gouvernance et à la lumière, donc, par exemple, de la loi organique du budget. La bonne gestion des données publiques renvoie à une gestion performante, à une gestion performante, donc, de l'argent public. Et cela consiste à concilier deux choses. D'abord, la qualité du service public, mais la qualité du service public en tenant compte des contraintes de financement, parce qu'effectivement, il y a une tension en matière financière. Les ressources publiques sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Donc, c'est une gestion performante et cette performance s'accompagne d'un esprit, d'une culture de gestion qui consiste, par exemple, à traquer les gaspillages, à être parcimonieux dans l'usage des données publiques et à faire très attention, donc, à l'usage que l'on fait de cet argent public. Justement, concernant l'usage, l'article impose une condition à l'État d'utiliser ces données publiques conformément aux priorités de l'économie nationale. Or, les priorités de l'économie nationale est une donne changeante. Ce n'est pas constant. D'une époque à l'autre, d'une étape à une autre, d'un gouvernement à l'autre, les priorités de l'économie nationale sont variables. Oui, et c'est pour cela qu'il y a des instruments de programmation des dépenses publiques. Et ces instruments sont d'abord la planification, que l'on connaît, le plan de développement économique et social. Le plan quinquennal, normalement. Le plan quinquennal, et puis également, parce que le plan quinquennal est un plan valable pour 5 ans, mais il y a également de nouveaux instruments, par exemple le cadre budgétaire à moyen terme, qui permet de programmer des stratégies de dépenses publiques au-dessous des 5 ans. Au-dessous des 5 ans. Donc, ce sont des programmations sur 3 ans, donc à moyen terme. Tout à fait. Et cela permet de tenir compte, justement, des priorités qui sont fluctuantes, bien évidemment, et d'adapter la gestion budgétaire aux priorités, justement, nationales. Pour finir avec l'article 10, il parle d'empêcher la corruption. Un devoir de l'État d'empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale. Pourquoi avoir lié la corruption à la souveraineté de l'État ? En réalité, il s'agit peut-être d'évoquer la question de la soutenabilité du budget. Ne pas porter atteinte à la souveraineté de l'État, ça veut dire qu'en fait, l'État doit continuer à respecter ses engagements, à honorer ses engagements et ses obligations. Et pour honorer ses engagements et ses obligations, il doit pouvoir compter sur des ressources, et des ressources qui sont stables. Et il doit pouvoir également compter sur une gestion qui soit exempte de toute corruption. L'article 11, je pense qu'il continue plus ou moins dans le même sens, mais il énumère des personnes tenues de déclarer leur bien conformément à ce qui est prévu par la loi. Il s'agit d'une obligation de déclaration qui a été établie par une loi, donc la loi du 1er août 2018, et cela peut être en relation justement avec la transparence, avec la transparence financière, avec la moralisation de la vie publique. Et cette condition de transparence fait partie des conditions que doit remplir tout État qui s'est engagé, qui s'est engagé dans le cadre d'une convention internationale qui est le partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc la Tunisie a adhéré à ce partenariat pour un gouvernement ouvert, et parmi les conditions, il faut que l'État signataire justement puisse mettre en œuvre par exemple la déclaration de biens, puisse mettre en œuvre d'autres éléments comme par exemple le budget citoyen, l'accès à l'information, la transparence budgétaire et fiscale. Qui sont ces personnes énumérées par le texte de l'article 11 ? Donc par exemple le chef du gouvernement, le président de la République, les membres du gouvernement et les membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Oui, entre autres, oui. Ainsi que les membres des instances constitutionnelles indépendantes. Absolument, mais également les membres de l'administration, les responsables des associations, le responsable de la Banque centrale. Donc il y a une liste très importante de personnes, de hauts fonctionnaires de l'État, qui sont donc tenus de déclarer leurs biens. Concrètement, que veut dire déclarer ses biens ? Comment on déclare ses biens pour ces personnes-là, énumérées par le texte de l'article 11 de la Constitution ? C'est une déclaration, c'est donc une formalité qui vise à faire connaître à l'Instance nationale de lutte contre la corruption, de faire connaître à cette instance la réalité des biens qui sont détenus par ces personnes. Donc c'est une déclaration à remplir et comme toute déclaration, il s'agit d'être sincère dans cette déclaration. Alors c'est une déclaration qui vise un ensemble d'actifs mobiliers, qui vise des biens donc immobiliers également, mais aussi les passifs de la personne puisqu'on parle des emprunts bancaires. Nous avons fait alors le tour de ces deux articles 10 et 11 de la Constitution avec Raya Choubéni, enseignante de droit public. Merci infiniment Madame Choubéni. C'est moi qui vous remercie. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. D'accord. Au revoir. Au revoir. La Constitution expliquée à la lettre. Adélicate par Amel Chéhid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501